Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan du challenge du mois de la fantasie qui est organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking et pour lequel finalement j'en ai lu un petit peu plus que ce que je pensais, bien entendu je n'ai pas complété le challenge mais du coup j'ai fait des lectures intéressantes dont je vais pouvoir vous parler tout de suite. Alors on va tout de suite commencer par le deuxième tome de Percy Jackson qui s'intitule La Mère des Monstres puisque j'avais déjà lu le premier tome il y a pas mal de temps, il y a peut-être un ou deux ans, quelque chose comme ça et c'est vrai que je l'avais bien aimé, il ne m'avait pas suffisamment passionné pour que je me jette sur la suite d'où le fait que ça ait attendu un petit peu de temps mais c'est vrai que je l'avais trouvé franchement sympa, j'avais trouvé des personnages agréables, des aventures plutôt sympas à suivre et puis ce deuxième tome au final c'est la même conclusion, voilà. Donc j'ai bien aimé franchement, je l'ai écouté en audio alors par contre en audio j'ai essayé autant en anglais qu'en français j'ai trouvé que la narration n'était pas terrible dans l'un comme dans l'autre mais j'ai trouvé la narration en anglais un petit peu plus agréable donc du coup je suis restée sur celle-là. L'histoire est vraiment très agréable, alors je vais essayer de ne pas trop vous en dire puisqu'il s'agit d'un tome 2 donc je vais quand même essayer de ne pas trop vous spoiler l'histoire mais Percy Jackson a quand même quelques points en commun avec Harry Potter puisque c'est un jeune garçon qui vit dans une vie normale aux Etats-Unis qui va à l'école, qui a des problèmes à l'école, qui n'a pas beaucoup d'amis enfin c'est un petit peu, il a une vie un petit peu particulière et qui ne soupçonne pas qu'il a des pouvoirs et surtout que son ascendance est très importante puisqu'il est à moitié dieu en fait, il s'agit d'un demi-dieu dans les Percy Jackson en fait on se concentre sur la mythologie grecque et d'ailleurs en général la comparaison avec Harry Potter s'arrête là après il y a pas mal de différences mais disons que pour le constat de départ il y a quand même cette similitude de petits garçons qui vivent dans un monde que l'on connait très bien et qui va se découvrir des pouvoirs magiques et qui va donc devoir aller passer un certain temps dans un monde parallèle c'est à dire avec de la magie et avec des personnes qui sont dans le même cas que lui et justement qui va nous permettre nous de découvrir ce monde là à travers ses yeux puisqu'il ne le connait pas encore non plus il va devoir aller dans un camp qui est un camp de demi-dieu je sais plus par contre comment ça s'appelle en français pour ce camp et donc lui est fils de Poseidon avec une humaine et il y a beaucoup d'autres enfants qui sont tous demi-humains et demi-dieu c'est à dire qu'il y a des enfants de Mercure, de Arès pardon d'Aphrodite, d'Apollon enfin il y a pas mal de dieux qui ont une... j'arrive pas à retrouver mes mots en français ça faisait longtemps pas d'héritance, d'héritage, descendance bref donc voilà donc en fait il y a toutes ces personnes là qui ont hérité des caractères en général assez forts de leurs parents de dieux et donc ils se retrouvent là pour apprendre des choses pour s'affronter les uns les autres pour en fait compenser un petit peu le fait qu'ils n'apprennent pas beaucoup de choses sur leur père ou mère dans le monde extérieur et j'ai perdu ma boule d'oreille je reviens bah merde alors pour une fois que j'en mets bref donc pour en revenir à Percy Jackson donc oui effectivement il y a toute cette histoire de mythologie bien entendu donc on va les suivre dans des quêtes un petit peu justement comme dans les... un petit peu quand dans l'Iliade et l'Odyssée ils vont croiser pas mal de dieux ils vont nous en apprendre comme ça justement sur certaines légendes qui existent et sur le rôle qu'ils ont à jouer là dedans voilà donc voilà c'est tout ce que j'en dirais puisque même si là je parle plus du premier livre mais je n'ai pas envie de dévoiler le reste de l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas encore je sais que des films en ont été faits mais il paraît qu'ils ne sont pas terribles je ne les ai pas vus sincèrement mais en tout cas l'histoire dans les livres moi personnellement je la trouve très intéressante voilà ça passe très bien c'est divertissant et voilà donc je pense que je me lirai le troisième tome je ne sais pas quand peut-être d'ici la fin de l'année parce que j'ai quand même envie de savoir la suite mais comme je dis après je ne suis pas non plus à avoir envie de sauter sur le tome suivant voilà en tout cas une saga que très certainement je terminerai parce que je la trouve suffisamment bien quand même pour vouloir en connaître le fin mot de l'histoire voilà le livre suivant pardon est un grand classique c'est un recueil de nouvelles et il s'appelle Conan le cimérien qui était écrit par Robert Howard je voulais le lire puisqu'effectivement il est considéré comme l'un des pères de la fantasie moderne et de la littérature de l'imaginaire moderne au même titre que Lovecraft, que Lovekine voilà Lovekine Lovekine non c'était Tolkien c'est pas Lovekine je viens de faire un mélange bref oula je crois que j'ai le cerveau un petit peu embouillé aujourd'hui je m'en ai dit je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point bref bah écoutez désolé c'est le jour où je fais la vidéo bah voilà oui donc comme je vous en avais déjà parlé c'est vrai que du coup ça m'intriguait je voulais connaître un petit peu ces histoires et le fait que ça soit des nouvelles je me disais bah comme ça si ça ne me plaît pas j'en lis une ou deux et puis bon bah j'ai pas besoin de persister puisque du coup j'aurais quand même lu des histoires un petit peu complètes voilà et puis j'avais effectivement cette image du film que j'avais adoré quand j'étais gamine que j'ai revu, que j'ai pas adoré du tout avec Schwarzenegger en slip en peau de bête il y a un côté un petit peu pas intellectuel on va dire où ça ne parlait quasiment pas donc c'est vrai que je ne savais pas si ça allait me plaire et bien contre toute attente pour l'instant je suis en train de me régaler alors le premier volume de l'intégrale donc de de ces nouvelles fait 600 pages il me semble ou à peu près 600 pages donc non je ne l'ai pas terminé et puis il y a quand même comment dire à chaque fois la présentation du personnage de Conan se ressemble un petit peu donc en fait pour ne pas se lasser il vaut mieux à se passer un petit peu mais de façon très surprenante pour l'instant j'ai lu 4 nouvelles sur les 7 de ce volume donc j'en ai quand même lu plus de la moitié d'autant plus que certaines sont quand même bien longues et très sincèrement j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'ambiance il y a ce côté héroïque fantasy qu'on retrouve toujours il y a toujours de la magie il y a toujours des royaumes qu'on ne connait pas pour lesquels justement on essayait de comprendre de découvrir avec des des anciens j'allais dire des grands anciens ça c'est un autre auteur mais il correspondait très régulièrement avec Lovecraft donc il y a des petites choses quand même qu'on retrouve j'avais entendu alors déjà dans mon imaginaire dans mon imaginaire à moi plutôt dans mon imagerie on va dire et de ce que j'en avais entendu j'avais entendu dire qu'il y avait quand même des choses assez problématiques dans les histoires de Conan alors pour l'instant pour les 4 nouvelles que j'ai lues sincèrement c'est passé comme une lettre à la poste je n'ai rien trouvé de bizarre j'ai pas non plus trouvé de choses on va dire misogynes je dis bien entre guillemets parce que bon il y a des petits points on va se dire un petit peu mais j'ai pas trouvé ça vraiment très très présent ou très enfin pour l'instant j'ai pas trop croisé de femmes en fait il y a juste une des nouvelles où effectivement il y a une demoiselle à demi-nue qui court beaucoup dans l'histoire bon mais il y a une introduction absolument passionnante dès le début du recueil qui nous explique justement donc la vie de l'auteur sa façon de publier donc il s'est suicidé très jeune donc donc effectivement c'est quelqu'un qui a été très prolifique en très peu de temps étonnamment et qui avait des millions d'idées et qui a en fait créé ce personnage pour le mettre dans la peau de en fait pas dans la peau d'autres personnages parce que c'est toujours le même personnage mais dans plusieurs rôles c'est à dire que d'une nouvelle à l'autre par exemple Conan va être un roi le roi d'un le souverain d'un royaume dans une autre nouvelle ça va être un barbare un barbare d'un j'allais dire d'un certain d'une certaine région non parce qu'il a toujours les mêmes origines il a toujours le même nom il a toujours le même aspect physique mais ses rôles sont complètement différents il y a des fois où ce sera un barbare d'autres fois où il sera un voleur d'autres fois où ce sera une sorte de tueur à gage enfin il y a c'est très étrange ça je ne m'y attendais pas à chaque nouvelle en fait il change un peu de peau même s'il reste la même personne donc ça déjà ça renouvelle ça renouvelle un petit peu le personnage ça renouvelle un petit peu le type d'histoire aussi qui sont racontées d'une histoire à l'autre même si elles sont complètement différentes et que souvent elles se passent dans des endroits complètement différents il y a quand même toujours un lien qui est fait il y a la boule d'oreille qui sont encore barrés je crois que je ne vais pas les mettre aujourd'hui voilà il n'y en a qu'une qui tient c'est pas grave et donc du coup j'ai trouvé déjà cet aspect là intéressant parce que du coup à chaque histoire il y a des éléments différents qui sont développés et puis surtout le caractère de Conan est quand même un minimum développé il y a un minimum de psychologie on arrive à comprendre sa façon de voir de percevoir les choses même si bon il ne parle pas beaucoup il cogne pas mal mais le fait qu'on soit minimum dans ses pensées dans sa tête pas mal de fois en fait ça nous permet quand même de voir le regard que lui il porte sur certaines choses et de voir en fait qu'il est stratège il y a des choses pour lesquelles il est beaucoup plus intelligent que ce qu'on imaginerait de ce personnage à la base donc pour moi c'est une très bonne surprise la seule histoire avec la demoiselle qui court avec les fesses à l'air alors celle-là sur l'introduction il est bien expliqué qu'il y a des histoires de Conan effectivement mais qui ont fait aussi sa réputation et puis c'est celle qui avait le plus de succès qui ont été écrites comme gagne-pain c'est souvent des histoires plus courtes avec des demoiselles peu vêtues justement parce que c'était ce qui lui permettait de gagner sa vie donc quand il était coincé niveau argent il écrivait plutôt ce type d'histoire qui allait attirer beaucoup plus de public masculin et qui allait lui amener qui allait mettre du beurre dans ses pommes de terre et voilà et donc du coup qui sont assez différentes des autres mais je n'ai pas non plus trouvé qu'il y avait une discontinuité choquante après c'est vrai que cette histoire spécifique quand elle est arrivée je me suis dit ah tiens celle-là c'était parce qu'il n'avait plus d'argent voilà mais elle était intéressante elle était intéressante mais je vais en reparler un petit peu plus loin parce que j'en ai aussi lu une adaptation en bande dessinée voilà donc pour l'instant sincèrement moi je passe un très très bon moment ça n'est pas quelque chose que je conseillerais de lire tout à la suite comme un roman mais d'écouter ou de lire une nouvelle occasionnellement moi personnellement j'adore il y a une ambiance il y a une ambiance assez sombre une ambiance quelque chose de très particulier et franchement pour l'instant comme j'ai dit rien de dérangeant on verra par la suite s'il y a des choses qui changent je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo voilà alors autre livre pour ce challenge que je voulais lire depuis tellement longtemps alors celui-là non plus je ne l'ai pas terminé ce n'est pas parce que c'est des nouvelles c'est un roman mais je n'ai pas trop trop le temps de lire ces derniers temps donc bon mais ce n'est pas grave j'en ai lu à peu près la moitié c'est l'histoire sans fin de Michael Hand qui est un auteur allemand que je pense beaucoup de gens connaissent surtout grâce à l'adaptation en film que j'avais vu quand j'étais petite je sais que je l'avais adoré mais je ne me rappelle de quasiment rien à part le fameux dragon blanc avec le gamin dessus parce que c'est aussi la photo qu'on voit tout le temps voilà donc mais c'est vrai que sinon je ne me rappelle pas de grand chose et du coup c'est une vraie redécouverte pour moi alors l'histoire sans fin nous raconte l'histoire d'un petit garçon Bastien un petit garçon un petit peu bouboule qui est maltraité à l'école pour lequel ça ne se passe pas bien à la maison puisqu'il vit avec son papa il n'a plus de maman et qui est passionné de livres qui un jour en fait va entrer dans une boutique pour s'abriter de la pluie et puis peut-être aussi des autres enfants de ce qu'on comprend et qui va en fait être fasciné par tout ce qu'il y a dans cette boutique puisqu'elle est pleine de livres et puis de vieux livres de choses quand on aime les livres qui attirent et il va trouver un livre qui va tellement attirer son attention qu'il va le voler et il va partir le problème c'est qu'il va être très marqué, traumatisé par son méfait et pour se cacher en fait il va aller se cacher dans le grenier de son école parce qu'il n'ose plus rentrer à la maison il n'ose en parler à personne et du coup il va aller s'abriter dans ce grenier où il arrive à trouver une petite couverture un petit quelque chose pour se plonger dans la lecture de ce livre voilà dans le livre dans le livre dans le livre donc dans l'histoire qui est dans le livre de ce roman en fait on se retrouve dans un monde complètement fantastique en fait de fantasie pure et dure avec des dragons des fées des magiciens des... enfin de tout ce qu'on peut imaginer des gnomes des bonhommes en pierre des papillons poilus enfin je ne me rappelle plus exactement de qu'est-ce qui était quoi parce que j'en ai déjà croisé tellement et j'avais un peu peur justement en rentrant dans cette partie de l'histoire que le côté très enfantin et un peu grotesque et exagéré de toute cette magie de cette... que ça me rebute un petit peu parce que... bah parce que j'ai plus vraiment âge hein et j'avais un petit peu peur justement que je trouve ça un petit peu comment dire un peu compte de fée pour enfants vraiment jeunes et bien que nenni que nenni je suis en train aussi de me régaler pour ce livre mais alors vraiment de me régaler chaque chapitre est très court chaque chapitre nous présente des nouveaux personnages des nouvelles caractéristiques des... mais en fait on suit cette quête d'un enfant en fait qui cherche à restaurer le pays fantastique je ne sais plus comment il s'appelle en français ce que je lis en anglais en fait je ne l'ai trouvé qu'en anglais en e-book pas en français mais bon c'était le seul moyen de le lire et puis je ne peux pas lire l'allemand donc... et c'est vrai que du coup on suit cette quête on est vraiment passionné parce qu'à chaque fois il se passe quelque chose de nouveau quelque chose d'inattendu il y a des personnages comme je dis typiques les dragons les gnomes les machins mais ils ont tous un caractère une façon d'être des dialogues super intéressants et il y a des... il y a des événements super intrigants qui ne sont pas redondants en fait de la... de la fantasie habituelle en tout cas moi de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant après comme je l'ai dit aussi je n'en lis pas et je n'en regarde pas beaucoup non plus et c'est peut-être pour ça du coup que ça me... que ça ne me marque pas comme quelque chose de banal ou de cliché mais moi très sincèrement on va dire chaque 10 pages je découvre un nouveau truc je trouve ça fascinant et j'imagine lire ça quand on est gamin ou d'ailleurs si vous avez des enfants lire ça à vos gamins comme histoire avant de s'endormir je pense que ça doit être passionnant pour un enfant parce que ça fait tourner l'imagination à une vitesse c'est incroyable alors je ne sais pas du tout ce que j'en penserais à la fin mais arriver au milieu du livre et malgré alors au début j'étais très enthousiaste et puis comme j'ai dit j'ai eu quelques craintes quand j'ai vu vers quoi ça allait ils m'ont envie de partir voilà moi personnellement pour l'instant c'est méga bien parti et arriver au milieu de l'histoire j'ai qu'une envie en fait c'est que le soir arrive pour me mettre au lit et lire parce qu'en ce moment j'ai le temps de lire que quelques minutes quand je me mets dans le lit voilà donc c'est pour ça aussi que j'avance pas vite c'est pareil l'histoire sans fin ça fait 500 et quelques pages j'ai pas choisi des petits bouquins non plus mais je suis déjà contente d'avoir été aussi loin parce que je pensais pas que j'arriverais à lire autant on continue avec un livre que je vous avais présenté alors c'est pas un roman c'est pas des nouvelles c'est un livre illustré et je savais déjà que j'allais l'adorer et donc je confirme que je l'adore voilà donc c'était A Middle Earth Traveler de c'était des des croquis de John Ho qui est l'un des illustrateurs les plus connus du monde de Tolkien et qui a aussi participé au film du Seigneur des Anneaux parce qu'il n'y avait pas qu'Alan Lee il y avait aussi John Ho qu'on a souvent tendance à oublier alors qu'il a un talent incroyable les dessins d'Alan Lee sont plus éthérés sont plus elfiques on va dire dans le caractère en règle générale John Ho il a tendance à utiliser en général des couleurs plus franches plus plus brutes mais le résultat est absolument magnifique bon déjà juste la couverture moi personnellement je trouve cette illustration tellement belle bref donc ce livre là c'est un livre en fait qui explique l'éther du milieu à travers les yeux de l'illustrateur donc qui en a tiré toute son inspiration puisque je crois que quasiment toutes ses illustrations et toute sa vie ne tournent qu'autour des terres du milieu pour vous donner des exemples même si je vous avais déjà montré quelques pages la dernière fois maintenant que j'ai lu je peux aussi vous expliquer autour de quoi tourne le texte alors en fait c'est hyper intéressant parce que il y a un mélange au niveau du texte entre des citations directement tirées des livres de Tolkien alors ça n'est pas que le Seigneur des Anneaux il prend aussi des citations qui viennent du Hobbit des citations qui viennent du Silmarillion parce que j'en ai reconnu pas mal surtout avec la création du monde de la terre du milieu il y a beaucoup beaucoup d'explications aussi de la vision de l'auteur de sa façon de voir les choses de pourquoi il les a illustrées comme ça et aussi en fait tout simplement l'auteur explique qu'est-ce qui est quoi c'est-à-dire par exemple quand il montre la maison de Sam il va nous dire en fait ce qui est arrivé à la maison qu'elle avait été détruite et que donc il a dessiné après qu'elle était reconstruite en nous donnant les détails du livre etc donc pour qu'on suive son processus artistique et sa compréhension de la maison justement et pourquoi il l'a construite comme ça voilà donc ça c'est la maison de Sam voilà donc comme j'ai dit ça des citations de Tolkien directement des explications de l'illustration des explications de ce qui a été utilisé dans le film des explications de à peu près tout et n'importe quoi et alors il y a des illustrations en couleurs comme celle-ci bon celle-ci c'est pas forcément la meilleure mais déjà elle est très belle voilà et beaucoup beaucoup de croquis et très sincèrement c'était quelque chose à quoi je ne m'avais pas pensé quand je l'avais quand je l'avais pris mais je en fait j'ai décidé de me remettre au dessin puisque c'était quelque chose que je faisais beaucoup beaucoup quand j'étais plus jeune en fait que j'ai fait en permanence y compris à l'école y compris avec des cours à part etc jusqu'à ce que j'ai une bonne vingtaine d'années puis qu'avec le après je n'ai pas pu continuer j'ai arrêté et là ça fait ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait du tout et ces derniers temps j'ai envie d'y retourner je me penche un petit peu plus là-dessus dans mon vlog qui ne devrait pas tarder de venir j'espère et et donc ce livre-là en fait je pense que pour quelqu'un qui a envie de dessiner ou de trouver de l'inspiration ou ce type de choses franchement c'est absolument génial parce que vous avez quasiment chaque étape de chaque dessin il y a des croquis il y a des peintures il y a des et pour certains il y a même les différentes étapes de chaque chose voilà ici vous avez les instruments donc vous pouvez vous en servir même pour faire des études des études de croquis si vous êtes en temps soit peu intéressé par l'art et puis après je pense aussi que ça peut être très très bien pour les gens aussi qui sont intéressés même par les films par les vidéos pour comprendre le processus enfin ça je pense sincèrement que qu'en fait je suis en train de beaucoup vous parler ça se trouve de vous saouler d'un bouquin de vous foutez mais voilà je pense que vous avez compris moi ça ce genre de choses ça me passionne voilà vous mettez Tolkien et alors en plus si vous rajoutez de l'art des peintures du dessin du machin moi je suis vendue au truc voilà donc vous voyez un petit peu je vais essayer de vous en montrer une dernière j'espère juste que ce n'est pas les mêmes que je vous avais montré la dernière fois et puis sinon bah tant pis il faudra l'acheter pour regarder les autres voilà et est-ce que j'en ai ouais ici parce que celui-là en fait vous voyez plusieurs étapes de différents dessins donc là vous avez un croquis vous avez une peinture ici vous avez sur du papier colorisé avec effectivement des dégradés monochrome enfin voilà donc moi personnellement je me suis régalée mais comme j'ai dit c'est pas de surprise parce que moi à la base déjà quand je vous l'avais présenté je pense qu'il était assez clair que de toute façon c'est parce que je savais déjà à 100% que j'allais l'aimer que je l'avais choisi mais je pense que c'est aussi le propre d'un livre artistique c'est de c'est pour le plaisir des yeux voilà même si le texte peut être intéressant mais c'est vrai que c'est avant tout pour le plaisir des yeux et puis c'est pour ça qu'on les prend alors maintenant on va passer au graphique en commençant par l'adaptation dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt puisqu'il y a une série de bandes dessinées justement inspirées des nouvelles de Conan le Cimérien qui sortent déjà depuis quelques années et justement je me suis dit bah tiens je vais en choisir une d'une nouvelle que j'ai déjà lue pour pouvoir comparer un petit peu ce que ça donne avec les illustrations ça peut être intéressant voir aussi la fidélité pour voir si comme pour les films ils ont juste gardé le côté très vendeur du personnage qui en fait tire un petit peu un trait sur toute la subtilité qu'il pouvait y avoir dans les histoires ou si enfin voilà en fait c'était juste surtout pour comparer et puis aussi parce que je trouve que ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se pencher sur la grosse pavasse de nouvelles justement de regarder le graphique enfin la bande dessinée tout simplement alors je pense pas avoir choisi la bonne bande dessinée j'ai choisi l'histoire la fille du géant du gel qui est l'histoire avec la demoiselle qui se balade les fesses à l'air dont j'ai parlé plus tôt et justement je me demandais de quelle façon ils allaient pouvoir illustrer et montrer cette histoire en peut-être lui donnant quelque chose soit qui manquait soit justement d'approfondir un petit peu ce qu'il y avait dans la nouvelle et personnellement c'est bof alors je ne critique pas les illustrations parce que je trouve que les dessins sont plutôt beaux même si parfois je les ai trouvés un peu fouillis j'avais un petit peu de mal voir qu'est-ce qui était quoi en même temps ça représentait des scènes de chante de bataille avec des gens qui se battent des corps partout des choses comme ça la confusion c'est un petit peu attendu je pense voilà après le problème enfin le problème après ça dépend des gens mais pour moi le problème c'est que justement cet aspect vendeur de violence et de sexe c'est ce sur quoi l'accent a été complètement mis alors ils n'ont pas dénaturé l'histoire ils n'ont pas retiré quoi que ce soit de l'histoire ils ont même un petit peu rajouté j'ai trouvé justement le démarrage plutôt intéressant puisqu'il démarre avec une partie de la femme pour ensuite pour qu'ensuite ça soit plus fluide justement dans la continuité de l'histoire donc ça c'était bien fait par contre ils ont beaucoup plus insisté sur la violence et le sexe alors que c'était déjà je trouve quelque chose dans la nouvelle qui en tout cas qui pour moi enlève déjà les choses intéressantes et les mettre de côté les choses intéressantes que j'ai pu trouver dans les autres nouvelles justement après cette nouvelle là était vendue dans ce but là donc peut-être que les auteurs ont voulu garder cet aspect de un petit peu tape à l'oeil un petit peu voilà et alors je sais peut-être ce qu'ils ont voulu faire mais c'est vrai que du coup moi ça j'ai été un petit peu coups-ci-coups-ça parce que j'ai l'impression de relire la nouvelle ça c'est bien mais avec beaucoup plus d'insistance sur des points déjà où j'étais voilà donc donc voilà donc ça a été je trouve les dessins beaux et du coup peut-être à cause de ça je pense que je vais réessayer une autre bande dessinée des mêmes auteurs mais sur une histoire qui m'a plus intéressée ou dans laquelle il y avait un petit peu plus de profondeur voilà pour me faire une meilleure opinion sur cette série j'ai aussi lu Morgane de Stéphane Fer qui tourne autour de la vie de Morgane de l'histoire des chevaliers de la table ronde de la légende arthurienne et de son destin alors avec les débuts de la légende j'ai trouvé quand même que la légende en règle générale collait pas mal à ce qu'on en connaissait mais avec des aspects beaucoup plus poussés beaucoup plus en fait l'histoire de Morgane est un minimum changée pour en faire une histoire plus féministe plus franche plus choquante aussi parfois puisqu'il y a quand même certaines images un petit peu limites et ma foi plutôt humoristique voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des chevaliers de la table ronde et la légende arthurienne c'est un petit peu difficile quand même de revenir dessus parce qu'il y a tellement d'histoires justement pas forcément dans l'ordre qui se selon les personnages mais Morgane est la demi-sœur d'Arthur souvent dans les histoires elle est considérée comme malfaisante sorcière comme un petit peu l'intrigante qui est toujours là pour gâcher les histoires et pour comploter contre les autres et en fait ce personnage là aurait été alors selon les histoires il y a soit elle soit Viviane qui sont élevées par Merlin qui leur apprend beaucoup de tours de magie enfin d'autoraires de tours de magie c'est pas avec des jeux de cartes de la magie de la vraie quoi voilà donc qui leur apprennent pas mal de choses et du coup qui sont accusées d'être des des sorcières tout simplement ce qui à l'époque putain décidément j'ai tout qui tombe aujourd'hui désolé je ramasserai après on s'en fout donc où j'en étais du coup je me suis perdue oui donc qui à l'époque qui est censée se passer au Moyen-Âge en Europe entre la France et l'Angleterre ben forcément une sorcière quand on est accusé de sorcellerie c'est plutôt mal barré voilà donc dans cette histoire là comme j'ai dit c'est beaucoup plus il y a un côté très sombre et en même temps un côté très humoristique qui fait que selon le développement de l'histoire il y a des fois où j'étais complètement dedans et des fois où j'étais un petit peu moins donc ça a été un petit peu on va dire en dents de scie voilà à côté de ça j'ai quand même trouvé que le parti pris et cette vision était assez intéressante ça permet d'apporter quelque chose de nouveau on pourrait reprocher à ce roman graphique le côté les gentils sont très gentils et les méchants sont très méchants voilà parce que même Morgane voilà c'est imbuvable mais c'est fait de telle façon tellement exagérée justement que en tout cas pour moi je l'ai perçu plutôt comme de l'humour alors j'espère que ça en est parce que si ça n'en est pas là là c'est un tout autre problème mais voilà donc du coup c'est quand même quelque chose de très particulier c'est quand même c'est quand même un minimum violent sur certaines images donc selon le public que vous êtes à voir mais mais bon moi ça m'a juste surprise parce que je ne m'attendais pas à ça après ça ne m'a pas choqué mais c'est vrai que il y avait des choses que j'étais surprise de voir parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais autre chose j'ai trouvé que les graphismes étaient très beaux sur la couverture je trouve la couverture magnifique le choix des couleurs et le même la forme en fait tout ce qu'on voit mais une fois à l'intérieur de l'histoire je trouvais que pour certaines pages c'est un petit peu comme le ton du coup certaines pages ça collait impeccablement bien je trouvais que ça donnait des images dignes d'un tableau c'était vraiment super beau et d'autres où je me dis il y avait un côté gamin capin avec ses doigts pas parce que c'est mal fait mais parce que selon les scènes je trouve que ça ne fonctionne pas aussi bien c'est que ça passe d'un côté original et magnifique à un côté gras et peu subtil en fait comme certains comme certains passages de l'histoire eux-mêmes voilà alors est-ce que la corrélation est voulue est-ce que cette impression est voulue ça pour le coup c'est quelque chose même après l'avoir lu que je ne sais pas que je ne comprends pas et je ne sais pas vraiment ce qui était volontaire ou pas et si mon impression en tant que telle est ce qui était voulue par l'auteur voilà donc pour moi ça a été une bonne lecture en dents de scie voilà parce que je suis passé des donc c'était un petit peu mais mais ouais franchement je la trouve suffisamment sympa pour pour la conseiller à quelqu'un je pense aussi que j'essaierai d'en lire une autre parce que je crois qu'ils en ont fait une sur Podane qui si j'ai de ce que j'ai lu en tout cas sur internet apparemment est un petit peu moins un petit peu moins brut un petit moins un petit peu moins enfin voilà donc si vous arrivez à comprendre ce que je dis je me comprends heureusement parce que des fois je me dis que même moi je ne sais pas comment je fais bref et enfin le dernier graphique alors par contre cette fois que j'ai adoré et c'est le dieu vagabond de Fabrizio Dori donc je pense que déjà beaucoup d'entre vous le connaissent parce qu'on l'a vu passer sur pas mal de chaînes booktube il a été pas mal lu à un moment donné je crois que ça devait être l'année dernière et effectivement je voulais aussi le lire depuis un bon moment déjà parce que la couverture surtout les couleurs de la couverture je les trouve super belles et je l'avais feuilletée enfin feuilletée virtuellement et c'est vrai que j'avais trouvé que les planches étaient très très belles parce qu'elles me rappelaient beaucoup certains artistes en particulier Van Gogh par les couleurs les formes et j'avais et Mucha aussi effectivement ça je me rappelle très bien et effectivement ça avait l'air d'être très inspiré par l'art et je m'étais dit que même si l'histoire ne me plaisait pas au moins encore une fois le plaisir des yeux serait là voilà et bien maintenant que je l'ai lu alors l'histoire est très particulière très intrigante alors ce n'était pas voulu mais cette fois je me suis retrouvée encore avec des légendes de la mythologie grecque puisque notre vieux dieu vagabond pas le vieux vagabond notre dieu vagabond est en fait un satire qui a été banni des terres où il vivait après avoir commis quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et en fait qui a été maudit en étant envoyé sur la terre des humains il a perdu ses cornes et il n'a plus la possibilité de voir son monde d'origine et entre temps et bien l'histoire des hommes a avancé des milliers d'années sont passées et dans notre monde d'aujourd'hui en fait il n'y a plus de dieu pour autant que l'on sache ou plutôt les dieux ont été remplacés par un selon là où on est voilà et donc du coup on va suivre l'histoire de ce satire qui en fait est devenu devin il se fait payer en bouteilles de vin les satires étaient au service de Dionysos donc ceci explique cela et à partir du moment on lui ramène des bonnes bouteilles de vin il nous alors il ne raconte pas l'avenir mais il va raconter des histoires qui vont inspirer les gens qui les écoutent pour complètement changer leur vie ou pour partir en quête de quelque chose ou voilà et donc du coup beaucoup de gens viennent le voir juste par rapport à ça son meilleur ami est un homme très âgé et à un moment eux-mêmes vont devoir commencer une quête enfin surtout le satire Eustice va devoir commencer une quête et ce vieil homme va absolument vouloir l'accompagner et donc on va les suivre à travers à travers plusieurs terres parce qu'en fait on ne sait pas trop où ça se trouve même si les images nous font fortement penser au sud et on va les suivre croiser des dieux croiser en fait toutes sortes de personnages très très intéressants et l'histoire en elle-même je l'ai trouvé vraiment bien mais moi personnellement ce que j'ai trouvé absolument génial c'est les graphismes voilà donc j'ai déjà parlé de deux peintres mais même si Van Gogh est très très présent selon les pages on arrive à reconnaître la patte de plusieurs artistes parfois dans toute la page parfois sur une seule vignette on croise plusieurs références à en tout cas plusieurs images qui sont très très fidèles au style par exemple de Gauguin on retrouve carrément des morceaux de tableaux de Okuzai par exemple on retrouve même Yayoi Kusama enfin ça va d'artistes plutôt anciens à des artistes très contemporains et j'ai trouvé ça absolument fascinant parce que du coup on a envie de l'histoire de l'histoire de vie on a envie d'avancer dans l'histoire pour connaître l'histoire et en même temps on a envie de passer trois plombes sur chaque page parce que on a tellement de choses à regarder à découvrir moi le nombre de fois aussi je me disais ah mon dieu mais ça ça me dit quelque chose parce qu'à chaque fois ça rappelle ça rappelle vraiment des artistes qu'on connaît tous même si ce n'est pas de nom au moins de vue un minimum je pense et c'est vrai que du coup franchement c'est fascinant on a l'impression en fait de lire une histoire dans un tableau vivant voilà donc moi personnellement j'ai absolument adoré et clairement par rapport au précédent dont j'ai parlé celui-là était une réussite voilà en tout cas ça a été pour moi une bien meilleure surprise que les deux cités précédemment voilà donc sur ce et bien écoutez mon petit bilan est terminé j'espère que j'aurai le temps de vous mettre une vidéo le week-end prochain ou en tout cas dans le courant de la semaine prochaine puisqu'après je vais devoir m'absenter pendant quelques jours même si je vais vous filmer des choses justement à cette occasion je ne vous dis pas encore quoi ni où parce que pourvu que ça fonctionne je si j'y arrive je vous expliquerai justement pendant ce vlog qu'est-ce qu'il en est voilà et puisque de toute façon je n'arrive pas à parler correctement aujourd'hui que je perds mes mots et je perds ma tête en même temps et mes boucles d'oreilles et mes bouquins qui tombent et bien écoutez je pense que j'ai déjà suffisamment parlé j'espère que ça vous donnera quelques petites idées et puis surtout vous n'hésitez pas à vous abonner mettre un like la petite cloche des commentaires racontez-moi votre vie si vous voulez surtout parlez-moi de bouquins et voilà et bien écoutez je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne semaine et puis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Abonnez-vous